Le vélo qu'on vous offre, ce n'est pas nous qui les avons achetés, c'est des partenaires qui les donnent volontiers au profit de l'association Petit Prince. Donc tous ces partenaires-là, les partenaires aussi qu'on va avoir notamment ce soir qui vont nourrir le Desert Bus de l'espoir pour qu'on ait un peu de confort ici. Et donc c'est vachement cool et merci à tout le monde. Voilà, je pense qu'il est temps d'accueillir nos nouveaux invités. Il est déjà 9h02. Si elles sont prêtes, on va les inviter à venir. Tu vas faire le passage de manette ? Oui, exactement. Il va falloir qu'il y en ait une qui se dévoue. Mais je pense qu'elles ont des micros. Elles ont des micros. Florent, est-ce que tu peux juste dégager un peu le passage ? Et là, le passage ! Non, mais récupère la boîte Mystère, voilà. Parce que la boîte Mystère, du coup, a été tirée au sort normalement. Et donc annoncée. Mais elle a été rempensée. Il y en aura une deuxième cette nuit. Donc restez bien vigilants. D'ailleurs, cette nuit promet d'être vraiment très active. On a plein, plein d'invités cette nuit. Installez-vous ! Bonjour, mesdemoiselles ! Bonjour ! Tu as un truc collé sur le fond ? Oui. C'est normal ? C'est normal, c'est une déco. C'est une déco. Tu lui expliques le passage de manette ? Oui. Alors, il faut m'expliquer les choses. Moi, je ne sais pas... Alors, écoute... Tu es en ligne droite, dans un désert. Il ne se passe absolument rien d'autre que ton bus et toi vers l'horizon. Sauf que tu as un peu de vent, en fait, qui... Ton pneu est un peu crevé, comme ça, avec... Et tu redresses le bus pour ne pas qu'il aille dans le décor. Normalement, il te reste encore moins d'une heure avant d'arriver à destination. OK. Oh, la pression ! Non, ça va. Non, c'est bien. Justement, ça va être gratifiant. C'est cool, tout le monde. Il ne se passe rien. Au moins, toi, tu verras le... Et si je crache ? Non, il ne faut pas cracher. Tu ne craches pas. Je ne crache pas. Non, on va voir la version optimiste. C'est pas beau de cracher. C'est vraiment pas beau de cracher. Si tu arrives au bout, on va avoir un point. Et ce point est synonyme de 250 euros dans la cagnotte. D'accord. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Et tu peux rouler comme ça au milieu ? Il n'y a personne qui arrive en face ? Non. Il n'y a personne qui arrive en face. La seule chose qui doit arriver, c'était le moustique. Mais comme tu vois, il a déjà éclaté sur ton bras. Donc, du coup, tu n'auras plus aucun incident. D'accord. Alors, voilà. Ça, c'est l'accélérateur. C'est là où j'ai le doigt. Il faut que tu le verras là. Donc, celui-ci, on ne le relâche jamais. Tu n'es pas obligé d'appuyer très fort. Sinon, tu vas avoir très mal au pouce. Mais maintiens-le quand même. D'accord. Comme tu as le moustique, tu t'en sers de guide. Tu le cales sur la ligne jaune. Comme ça, tu n'as pas besoin de rentrer le chapeau. Alors, moi, je suis très monotache. Du coup, salut. À tout à l'heure. Du coup, on va peut-être laisser mieux de se présenter en attendant. Moi, je vous abandonne. Oui, on va se décaler. Ok, on se décale. Attends, je vais me cracher. Non, non, reste là. Je vais me mettre à côté de toi. Bonne soirée. Au revoir, Nelson. Merci pour ta nuit. Merci pour ta nuit de conduite. Tu as conduit toute la nuit, là ? Il a conduit une grosse partie de la nuit. Respect. Donc, c'est un peu notre survivor. Bienvenue. Merci. Pour toutes les deux. J'espère que ça va vous plaire. Oui. Bon, ce n'est pas très difficile. Et c'est juste l'occasion pour nous d'avoir une espèce de chaîne de l'espoir tout en vous découvrant et parlant de vos expériences et répondre aussi aux internautes au profit de l'association Petit Prince. Cool. Donc, vous vous présentez un petit peu ? Je vais commencer. Je te laisse. Vas-y. Donc, moi, je me nomme Marion, mais on me connaît plus sous le pseudo de Mune. D'accord. Mais j'officie sur YouTube. Je fais vibrer mes cordes vocales. Voilà. C'est joliment dit. Donc, mon domaine, c'est un peu les thèmes de jeux vidéo et de l'animation. Voilà. D'accord. Très bien. C'est cool. On va peut-être pouvoir faire vibrer un peu les cordes vocales. Oh, oui. Le matin, comme ça. On a essayé. On a essayé. Nous, on chante très, très mal. Donc, c'est beaucoup moins mélodieux. Mais ça nous arrive. En tout cas, on a des fiches chansons à un moment donné. Oh, tu as des choses. Oh, là, là. C'est une vraie chargée de cadeaux parce que tu arrives avec un temps fort Zelda. Tu arrives avec un temps fort Zelda, je crois. Oui, on a des cadeaux Zelda à gagner. Donc, Adeline, tu es arrivée avec le Switch Breath of the Wild. Voilà. Donc, tu as travaillé dessus. Je n'ai pas encore eu le temps de me présenter, mais je suis comédienne de doublage et je fais notamment la voix de Zelda dans Zelda Breath of the Wild. Voilà. Donc, c'est totalement à propos. C'est ça. Voilà. Donc, le jeu sur Switch, évidemment, Zelda Breath of the Wild, que tu dédicaceras. Tout à fait. Très bien. On a mis une petite peluche. Link. Trop mignon. Il est mignon. Link, Link. Il a même le petit bouclier en mousse. Oh, c'est sympa. Je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Ça, c'est bien. Alors, la tablette. Ça, c'est un peu l'objet trop cool. Ah, ça, c'est énorme. La tablette pour pouvoir dessiner. Je pense que c'est une sorte d'ardoise magique, en fait, à l'intérieur ou quelque chose comme ça. Non, je pense que c'est un bouquin simple. C'est un bouquin. Ah non, c'est un calepin. C'est un calepin de dessin. Donc, vous savez, avec le papier un peu épais, façon cancée. Avec tout l'habillage vraiment bien comme il faut, en bon cœur plastique, comme dans Zelda Breath of the Wild. Et, évidemment, le Monopoly. Zelda. Ah, lui, elle va s'enfuir avec. Je crois que je vais m'enfuir avec. J'adore le Monopoly. Alors, tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir. Mais il faut participer au tirage. Il faut participer au tirage. Je vous rappelle que les dons vont à l'association Les Petits Princes qui aident à réaliser les rêves des enfants malades. Et vous pouvez avoir tout ce lot Zelda pour un don de 9 euros. C'est génial. Donc, franchement, c'est donné. Ça veut dire que toutes les personnes qui, pendant les deux prochaines heures, donnent 9 euros à l'association Petits Princes, évidemment, n'auront pas ce lot-là. Mais concourons au tirage au sort dans deux heures qui permet peut-être de remporter ce nom-là. C'est pas cher donné. Mais ça permet... Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est fini. C'est arrivé à l'arrivée. Bravo ! Je suis à Las Vegas. C'est parti. C'est parti. Vous venez d'assister à la meilleure animation. Je repars. Ok. C'est ce qu'on fait, ouais. Start. Ça met un peu de temps, normalement. Ouais, ça va charger. Et puis... Ah, c'est fini. Voilà. Et le bus redémarre. Donc, pareil, tu t'appuies et... Voilà. Donc là, ça refait 250 euros. Tu l'as appuyé sur 1. Tu l'as appuyé. Il a démarré. Donc là, on vient de gagner 250 euros parce qu'on a fini un trajet. Ouais. Tu as appuyé sur le... Tête relâche. Ah non, c'est bon. Cale-toi bien au milieu de la route. Tu essaies de garder. Et du coup, là, tu fais... Sur la ligne. Et voilà. Là, tu revis le moment qu'on a vécu hier à 11 heures du matin. En fait. Voilà. Et on est reparti pour 8 heures. Avant l'écran. Donc voilà. Je ne sais pas si... Est-ce que vous connaissiez déjà le désert de bus ? Je ne connaissais pas avant qu'on me propose de passer. D'accord. J'ai découvert ça. Je trouvais ça plutôt sympa. Conduire comme ça. Voilà. Avec des graphismes aussi jolies. Je l'ai fait un petit peu. L'année dernière, j'avais regardé un petit peu. Et puis là, hier, j'ai passé une bonne partie de l'après. D'accord. Ça t'a plu ? Ça va ? C'était top. On a eu des invités sympas. Ouais. C'était franchement cool. Et du coup, le jeu en lui-même, avant le marathon, vous ne le connaissiez pas ? Non. Non. Non, non. J'espère que vous n'êtes pas trop déçue ? Non. Moi, j'aime bien conduire. Ah bah voilà ! Ça me détend. Ah bah ! T'es partie pour deux heures ? Non, on prend un relais. Je vais peut-être passer la main un moment. On prend un relais. Voilà. Parce que comme je disais au début, je suis un petit peu monotache par contre. D'accord. J'ai du mal à me concentrer sur deux choses en même temps. J'ai du mal à me concentrer sur deux choses en même temps. Ouais, ouais, ouais. Je ne suis pas une vraie femme. Révélation ! C'est bon, il est 9 heures et 9 minutes. On a déjà commencé avec une révélation. On va déjà avoir une partie Twitter sur le dos. Quoi ? Je ne suis pas une vraie femme ! On peut parler avec toi alors, Mule ? Bien sûr. De ce que j'ai vu, moi je ne te connaissais pas avant de voir ton nom y apparaître ici. De ce que j'ai vu, tu es youtubeuse, tu fais des choses sur YouTube. Ou surtout, tu fais des reprises de musique de jeux vidéo. Tu chantes. C'est ça. Je fais des reprises de musique de jeux vidéo et de japanimation. Et je participe aussi maintenant depuis peu à des projets originaux en fait. D'accord. Je prête ma voix à des jeux indés. Cool. Ça va être trop fort ça. Ouais, c'est super chouette. Le plus connu, parce que les jeux indés c'est souvent un peu dans l'ombre malheureusement, mais le plus connu c'est Shines. Ah oui ? J'ai fait une petite chanson, je suis la voix chantée de la belle Rosalia. Oh. Donc c'était top. Franchement c'est top. Et du coup, tu composes la chanson aussi ou comment ça se passe ? Bah en général, non, il y a un compositeur qui fait la musique. Et puis moi par derrière, j'essaye de j'écris mes paroles et je trouve une mélodie chantée. Ah t'écris les paroles quand même ? Ouais. C'est chouette. Ouais. Et du coup, t'as une vraie liberté par rapport à l'écriture des paroles et tout ? Ou comment ça se passe ? Ça dépend. Parfois il y a un thème qu'ils ont déjà en tête. Ouais. Donc allez, c'est le courage, la magie, ceci, cela. Mais des fois, c'est allez, ta carte blanche, on te donne l'histoire. C'est génial. On te donne toutes les infos et après tu laisses libre cours. C'est hyper créatif, c'est très bien. Ah ouais, c'est super, ouais. Ça me plaît beaucoup. Ouais, ça fait rêver même. C'est chouette. Voilà, voilà. En gros, t'as réalisé un peu ton rêve vu qu'on est un peu dans les... Parce que t'étais, j'imagine, quand t'étais petite, tu rêvais de devenir chanteuse ou... Pas du tout, je me suis coiffeuse. J'allais justement demander comment on en arrive à faire ce métier en fait. Et tu peux être chanteur-coiffeur ? J'avais une transition toute trouvée et hop, je... Pas du tout. Plouf. Oui, je voulais faire coiffeuse au début. Après, je me suis rendu compte que j'aimais bien chanter. Donc je voulais être une Spice Girl parce que... Pas une chanteuse, une Spice Girl, faut pas déconner. Non, c'était une Spice Girl, voilà. Je voulais être Mélanie C, d'ailleurs. Ah, c'était ma préférée aussi. C'est vrai. Mélanie C, c'est la sportive. La sportive, évidemment. Avec un petit débardeur, les tablettes et tout. Donc voilà, après, j'ai voulu être Maria Carré. Je me suis rendu compte que non, j'avais pas la voix pour faire Maria Carré. Donc finalement, je lui ai dit bon, allez, je vais faire ce qui me plaît et ce dont je suis capable en fait. C'est comme ça en fait. J'adorais les jeux vidéo et puis petit à petit, je me suis rendu compte que la musique, ouais, il y avait quelque chose à faire avec. Et on n'en parlait pas assez encore à l'époque. Et donc voilà, je me suis un peu lancée là-dedans. Et voilà, me voilà aujourd'hui. Trop bien. Mais comment, enfin, moi je pose plein de questions parce que ça me paraît presque abstrait. Comment on en arrive, enfin, comment en ayant cette optique-là, comment on arrive à justement se présenter genre bonjour, je peux faire de la musique de jeux vidéo ? Enfin, c'est quoi la démarche ? Bah, il y a déjà internet. S'il n'y avait pas internet, je ne sais pas. Donc tu as déjà commencé de ton côté pour montrer ce dont tu étais capable et tu as fait tes preuves avant de pouvoir... Voilà, j'ai fait un peu de scène avant Youtube. J'ai fait un petit peu de scène. J'étais chanteuse pour des balles de mariage. Oh ! Dans un orchestre, donc la musette et tout. Mais Youtube, c'est vrai que... Ouais, et quand j'ai commencé sur Youtube, je chantais du Disney. D'accord. Et donc je faisais du doublage en fait. Je m'amusais par du doublage. D'accord. Et bah... Après, je me suis rendue compte que ça m'avait beaucoup... Et puis les gens étaient super réceptifs en fait, parce que ça touchait à quelque chose qui les avait bercés dans leur enfance. Et voilà, c'est Disney qui a commencé. Et après, bon bah c'est vrai qu'avec tous les réseaux sociaux, il y a moyen de contacter des gens, de montrer un peu ce qu'on fait. Et c'est comme ça que petit à petit, on arrive à pouvoir se vendre entre guillemets à des éditeurs des jeux vidéo, voilà. Mais ton rêve dans la chanson, ce serait quoi ? Ce serait de travailler sur un gros jeu vidéo ? Ce serait de sortir un album ? Je ne sais pas. Ce serait de faire un truc avec des chansons originales ? Bah je... à la base, c'est compliqué parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup être dans la lumière en fait. C'est pour ça que tout ce qui est doublage, studio... Ah ouais, je ne peux pas aller à droite à droite. Attends, parce que si tu sors à peine de la route, tu as craché le bus. Il ne faut pas aller dans le sable. Et comme c'est marqué sur le t-shirt, c'est pas à vous de cracher. Et voilà. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Pardon. Tu n'as pas être dans la lumière. J'aime pas être dans la lumière. Il y a des beaux projecteurs. C'est ce que j'allais dire, éteignez tout. J'aime bien faire des lives, mais tout ce qui est show business, tout ça, ça ne m'intéresse pas en fait. Je préfère être accrochée à quelque chose d'autre, comme un film, un jeu vidéo, que ça évoque des souvenirs. Il y a quelque chose de nostalgique. Donc, un album original, pourquoi pas ? Si après, je participe à une OST où il y a beaucoup de morceaux chantés et je pense à une série de jeux que j'adore, qui est NIR. Bah là, avec grand plaisir, mais je ne veux pas être sous les feux de moi à moi pour moi. Voilà. Avec quelque chose d'autre. Oui, c'est avec une passion. J'accompagne une oeuvre. On a oublié de rappeler quelque chose, c'est que comme on est arrivé à l'arrivée, justement, on est arrivé à l'arrivée, l'association Loisirs Numériques donne 250 euros. Ah si, on l'a dit. Non, tu ne l'as pas dit. Ah si, on l'a dit. Si, si, on l'a dit. C'est marqué là-bas pour dire qu'il faut qu'on le dise. Ah non. Bref, je le rappelle, on donne 250 euros de nos petites poches de loisirs numériques pour l'association Les Petits Princes à chaque fois qu'on arrive au bout. Donc, toutes les 6 heures normalement, si personne ne crache le bus. Ah, tu dis ça pour moi ? Je dis ça pour tout le monde. Parce que comme on a marqué, regarde, ce n'est pas beau de cracher. En plus, on a les mêmes t-shirts tous les deux. En fait, on a des t-shirts. On a une boutique Loisirs Numériques avec plein de t-shirts pour les gens qui veulent être sûrs d'avoir quelque chose en donnant. Eh bien, c'est le t-shirt. Donc, au moins, ils sont sûrs d'avoir quelque chose. Il y a une partie de la somme qui est reversée à l'association Les Petits Princes. On a une question pour Adeline. D'accord. Quel média est le plus compliqué à post-synchroniser ? Les films live, les animés ou les jeux vidéo ? Alors déjà, est-ce qu'on peut expliquer post-synchronisé ? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne savent pas exactement ce que ça signifie et en quoi ça consiste. Alors, la post-synchro, en fait, c'est quand c'est déjà tourné en français. Donc, il ne faut pas traduire, mais on refait les voix. Donc, ça peut être pour des raisons techniques de son. Par exemple, dans le film, il y avait beaucoup de vent à ce moment-là au moment du tournage. Donc, il faut refaire une prise de son correcte. Ça peut être aussi parce que, je ne sais pas, le comédien avait un problème de jeu. Voilà. Donc là, la post-synchro, c'est très particulier parce que c'est du français sur du français. D'accord. Je pense qu'il parlait plus du doublage en général, je pense. Qu'est-ce qui est le plus compliqué, les films live, les animés ou les jeux vidéo ? Je pense que c'était plus ça, la question. Oui, mais ça fait une petite anecdote comme ça, voilà. Parce que les jeux vidéo, tu ne doublies pas sur le français sur le français. Bah, on peut. On peut refaire une version. On peut faire plusieurs versions d'un jeu vidéo français, j'imagine. C'est vrai. Moi, j'ai déjà fait de la création de jeux vidéo français. Si, au final, les réalisateurs n'avaient pas été satisfaits, ils auraient pu refaire ma voix. Voilà. Mais il n'y avait pas de cinématique. Bref. Pour répondre à la question, le jeu vidéo, c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce qu'on a peu d'images, on a une technique de travail qui consiste à enregistrer phrase par phrase, fichier par fichier. Ce qu'il y a, c'est qu'on a peu de références visuelles et de contexte. Donc, on entend une version originale. Parfois, on n'a même pas de version originale. C'est parfois un peu compliqué. Donc, on est un peu plus, on va dire, dans le brouillard. Il n'y a pas de brouillard dans le désert, mais c'est un peu comme là, quoi. Pour synchro avec les... Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Pour synchro avec les bouches, comment ça se passe ? Parce que du coup, si vous n'avez pas de... Alors, c'est au fichier son. Donc, en fait, quand on enregistre par rapport à un doublage normal, je pense que tout le monde a déjà vu des images de comment ça se passait. On a un écran, on a une bande synchro, une bande rythmo, pardon, qui nous permet d'être synchrone, de lire de façon synchrone. Et pour le jeu vidéo, en fait, on a deux écrans. On a un texte sur un écran. Et sur l'autre écran, on a ce que voit l'ingénieur du son. En fait, on a les formes d'ondes. Et il faut qu'on se synchronise par rapport à ces formes d'ondes. Donc, tu as la forme d'ondes originale. Et puis, tu as un fantôme de forme d'ondes. Et toi, quand tu enregistres ta version, il faut que tu te synchronises avec la forme d'ondes originale. Je ne sais pas si c'est très clair. Il faut que tu arrives à caler les deux courbes, en fait. Exactement. Voilà. C'est-à-dire, pour certains... Si c'est une synchro qui va être sur une cinématique, par exemple, où on voit le personnage, il faut, du coup, que tu fasses les mêmes poses, aux mêmes endroits, que tu commences quand ça commence, sachant que c'est une langue différente. Donc, ça peut être un peu compliqué. Donc, voilà. Le jeu vidéo, ce n'est pas simple. D'accord. Mais du coup, ce n'est pas simple, mais qu'est-ce que tu préfères faire, toi ? Honnêtement, j'aime tout. J'aime beaucoup le jeu vidéo parce que, justement, moi, ça me challenge un peu d'être dans ce brouillard-là et de devoir composer avec peu d'éléments. Et puis, ce que j'aime aussi dans le jeu vidéo, c'est qu'on reste généralement dans un projet un peu en immersion sur plusieurs enregistrements, sur plusieurs séances. Donc, il y a un vrai travail dans la continuité. Oui, c'est plus long du coup. Contrairement à ce qu'on fait sur, par exemple, un téléfilm ou un film, on va enregistrer pendant quelques jours et puis après, c'est fini. Oui, tu t'attaches plus à un personnage. Oui, mais honnêtement, j'aime tous les projets sur lesquels j'ai pu travailler. Je suis assez passionnée par mon métier, donc j'aime un peu tout. Moi, j'aurais quelque chose à proposer, Elodie. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais j'aimerais te proposer un peu comme ce qu'on a fait avec Donald hier soir. C'est si les téléspectateurs veulent qu'Adeline leur fasse leur message de répondeur, avec la voix de Zelda ou autre d'ailleurs. D'abord, est-ce qu'elles sont d'accord ? Ah oui, elle est aussi. Est-ce qu'elle est d'accord ? Pardon, pardon. Je me disais le dame. Tu pourrais faire une chanson, tu pourrais faire un petit... Ou si tu peux faire... Oui, aussi, si ça tend, tu peux faire peut-être un message de répondeur chanté pour nos téléspectateurs, si ça l'étend. Je propose, je ne sais pas, mesdemoiselles, pour 25 euros, si ça vous va. Allez, allez. Ce n'est pas mes tarifs habituels, mais bon. Pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Donc, si vous voulez que Adeline ou Myoun vous fassent votre message de répondeur. Avec plaisir. Faites-nous un petit don de 25 euros. Vous mettez un petit commentaire sur le don et l'osso. Il y a une petite fenêtre en bas. Vous nous mettez votre prénom, évidemment, pour qu'on puisse le personnaliser un petit peu. Et pour les dons de 25 euros avec le petit commentaire, on vous ferait ça avec plaisir, j'imagine. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Et ce n'est pas tous les jours qu'on peut avoir un message de répondeur. par la princesse Zelda ou chanter par Myoun. Donc, allez-y. En attendant, on demande à Adeline quel est son parcours ? Comment elle en est arrivée à faire la voix de Zelda ? Alors... C'est mythique. Moi, je suis fan absolue de Zelda. Si tu veux, c'est un peu genre... Alors, je n'ai pas choisi de faire la princesse Zelda. Ça m'est un peu tombée dessus comme ça. En fait, je fais du doublage de voix depuis que je suis enfant. Depuis que j'ai 7 ans. Ah oui ! J'ai aussi fait des tournages et du théâtre et de l'animation télé. Et puis, tout naturellement, en fait, je me suis vraiment spécialisée dans le doublage. À partir de mes 12-13 ans, j'ai commencé à faire que ça. Tu savais à peine lire que tu faisais du doublage en fait ? Exactement. Exactement. Je lisais pas suffisamment vite pour la bande rythmo. Parce que franchement, ça va très vite. Du coup, on m'apprenait mon texte par cœur et on me tapait sur l'épaule au moment où je devais commencer. Donc, en 3 mois, autant dire que je savais lire parfaitement couramment parce que je n'avais plus envie qu'on me tape sur l'épaule. Ça t'a forcé à apprendre à lire plus rapidement. Voilà. Donc, j'ai un parcours assez particulier parce que j'ai commencé vraiment jeune. Je n'ai pas été scolarisée. J'ai tout fait par correspondance et puis j'ai continué à travailler. C'est devenu, vers mes 16 ans, c'est devenu mon métier à part entière. J'ai commencé à en vivre. Et donc, c'était tombé dessus un jour ? Donc, on t'a appelé, on t'a dit, vous voulez faire la voie de la princesse Zelda ? Pas du tout. Alors, on m'a appelé. Déjà, pour préciser un petit peu comment ça se passe dans ces milieux-là, il n'y a pas de casting. Comme on peut avoir, par exemple, des castings pour faire de la figuration ou des petits rôles qui sont un peu… On voit des messages passer sur Facebook, des choses comme ça. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est plutôt fermé. C'est les directeurs artistiques qui nous ont dans leur base de données, on va dire, ou qui nous connaissent ou qui ont entendu parler de nous, qui vont avoir un projet à doubler et qui vont avoir pour consigne de faire un casting. Donc, ils vont convoquer 3-5 personnes maximum pour les rôles principaux et faire un petit bout d'essai, on va dire. Donc, moi, on m'a contacté. C'était une société que je connaissais, une société de doublage de jeux vidéo que je connaissais déjà, avec qui j'avais déjà travaillé. Ils ont pensé à moi pour le rôle. Ils m'ont appelé. Et en fait, au casting, tout était caché. C'était la princesse Ella. Et voilà, ils m'ont expliqué, c'est un jeu japonais, machin, sans me donner trop de détails. Et moi, j'ai trouvé quand même que l'histoire était un peu banale, évidemment. Et je n'ai pas du tout fait le lien, en fait. Même toi, tu ne savais pas que tu doublais la princesse Zelda ? Non, je ne savais pas que c'était pour Zelda. Je ne savais pas du tout. Enfin, je ne savais pas que je passais l'essai pour ce rôle. Et c'était marrant parce qu'il y a assez peu... On m'a demandé de faire une impro. Ce qui arrive très peu souvent dans mon métier. Généralement, on est rarement en improvisation. Et du coup, j'ai fait un petit message d'impro. J'ai fait, oui, moi, je suis la princesse Ella. Je viens tout juste d'avoir 16 ans. Il faut que je sauve mon royaume. J'espère que je vais y arriver. Voilà. Et puis, du coup, j'ai été choisie. Voilà, j'ai été choisie. Et j'ai découvert que c'était Zelda au moment de l'enregistrement, en fait. Et alors, la réaction du coup ? J'ai fait, ah, c'est Zelda. D'accord, je comprends mieux. Et là, je me suis mis quand même une petite pression. Parce que, ouais, c'est la première fois que ça parle. J'ai vu les cinématiques. Là, on a travaillé sur les cinématiques. Donc, on n'avait pas de bande-rithmo. Mais on avait l'auteur des textes avec nous. Et il fallait que je colle aussi ce que je vous expliquais avant. Il fallait que je colle aux fichiers sonores, aux ondes, aux formes d'ondes. Mais j'avais aussi les images. Donc, j'ai essayé de jongler un peu entre les images, entre ce que j'entendais en VO. J'ai travaillé sur la version japonaise, évidemment. Et puis, voilà, ça s'est déroulé comme ça. Il y a eu plusieurs séances. Tout s'est hyper bien passé. On a essayé de faire au mieux pour que les gens soient contents. Et j'ai eu de bons échos jusqu'ici. Et comment ça se passe ? Tu as des gens de chez Nintendo Japon qui sont là, qui surveillent ce que vous faites ? Là, la personne qui avait fait les traductions était représentante de Nintendo. Mais c'était un Français alors ? Oui, c'était une Française. Et puis, on pouvait aussi être en Skype. Ça arrive souvent qu'on soit en Skype avec des responsables qui sont soit basés au Japon, soit basés ailleurs. Ils ont une base. J'allais dire, ils ont une base. FBI ! Ils ont une base en Allemagne, il me semble. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, voilà, on peut être en Skype avec des gens qui travaillent là-bas et qui surveillent pour le compte de Nintendo. Mais avec le Japon, ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Là, ce n'était pas le cas sur Zelda, il me semble. En tout cas, tu as l'air de savoir faire deux choses à la fois, finalement. Je m'étonne moi-même. Je crois que je suis en train de découvrir une faculté que j'ignorais. Je ne sais pas combien de temps que je parle en monologue et je ne me suis pas crachée. Tu as mis ça. C'est bon. Et j'arrive à être un petit peu, comment dire, à savoir ce que je dis. Au bout d'un moment, tu prends le rythme. Tu as vu, c'est tout une question de rythme. Tac, tac. Ça devient un peu un jeu de rythme au final. C'est ça. Il y a une question pour Adeline, mais je vais aussi la poser à Myoun. Adeline, on te demande quel est ton jeu de l'année et si tu aurais aimé le doubler. Évidemment, Myoun, je vais te poser la même question sans peut-être le doublage. À moins que tu veuilles doubler aussi. Peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas bonne comédienne. Je vais rester au champ. Mais quels sont vos jeux de l'année, mesdemoiselles ? Alors, perso, je ne suis pas très jeu vidéo, je vous avoue. J'ai un copain qui joue et je regarde de temps en temps ce qu'il fait. Mais là, pour le coup, je suis obligée de dire Zelda, en fait. Ce n'est pas un mauvais choix de se voir Zelda. Voilà, donc évidemment. Mais là, comme ça, je n'ai pas d'idée. Qu'est-ce qui est sorti cette année ? Le Zelda, justement. Oui. Il y a eu d'autres. Mario. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu Horizon. Oui, Horizon, c'était pas mal. Il y a eu quoi ? Horizon, c'est vrai que c'est... J'ai trouvé que c'était vraiment un beau jeu. Dans les nouveautés, moi, c'est Nier Automata. Nier Automata, oui. Dans son appareil tout à l'heure. Après, il y a fait le remaster de FF12. Est-ce que tu as fait les 26 fins de Nier Automata ? Oui. Oui. Bravo, madame. Ouh là. Bravo. C'est une vraie fan, en fait. Elle l'a dit tout à l'heure. Moi, j'ai fait 5-6 fins, j'ai fait OK. Elle l'a dit tout à l'heure qu'elle était super fan. Bon, les 26, c'est juste amusant, quoi. C'est pas... Il y a vraiment les fins principales qui sont vraiment... Qu'il faut faire. Après, les autres, c'est juste... C'est le bonus. C'est le bonus pour se faire plaisir. Et puis, comme tes fans, autant le faire. C'est ça. On a d'autres questions pour Mioon. J'arrive pas trop à lire ici. Ah, tu veux que... En fait, j'ai un appareil photo au milieu. Il y a Mioon, on nous demande comment s'est passée ta collaboration avec Bob Lennon. Bob Lennon qu'on reçoit ce soir, d'ailleurs. Et d'abord, quelle a été ta collaboration avec Bob Lennon, pour ceux qui ne savent pas ? Alors, en fait, Bob... Je vais répondre aux deux en même temps. Oui. Donc, Bob, on s'est rencontré sur un talk show sur Internet. J'ai été invitée, il était invité. Bon, j'ai parlé un peu de ce que je faisais. Et il me dit, oui, ça m'intéresse. Donc, lui, il fait plutôt du let's play. Là, notamment, il était sur Skyrim. Il me dit, oui, ça m'intéresse. Je prépare une reprise un peu parodique sur Skyrim, avec fabuleuse instrumentale de... Comment c'est déjà ? Comme un homme de Mulan. Ah ! Donc, déjà... Sur Skyrim ? Ah oui, d'accord. Voilà. C'est marrant. Un peu le truc, le mode entraînement et tout, voilà. Donc, il me dit, est-ce que ça t'intéresserait de me prêter ta voix pour... Parce qu'il y a Mulan qui fait deux, trois lignes dans la version originale du Disney. Donc là, dans la parodie, est-ce que tu veux bien me faire la voix féminine ? Alors, je ne savais pas du tout ce que c'était, pour qui, quel personnage c'était. Moi, je ne joue pas à Skyrim. Malheureusement, ne me tapez pas. Non, non. Ça viendra. Et donc, voilà. Donc, ça se passe, le talk show se passe. Et deux ans après, il me dit, oui, ça y est, c'est bon, j'ai fini. Deux ans après. Donc, voilà. Oui, un an et demi. C'est un peu long. Il a un projet de longue date. Je pense qu'il est très, très perfectionniste et qu'il a vraiment fait ça aux petits oignons. Parce que vraiment, son truc est vraiment pas mal. Et toi, entre-temps, tu avais oublié ? Je n'avais pas oublié. J'avais gardé ça dans le coin de mon esprit. Et donc, il me dit, c'est pour faire la voix d'une maïcha. Donc, c'est une espèce de féline qui s'entraîne au combat pour devenir une bête de guerre. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé en fait. Il a écrit le texte. Il me l'a envoyé. Moi, Disney, je connaissais déjà très bien. Donc, pour le morceau, la mélodie, tout ça, ça allait. Et donc, c'est lui qui est venu vers moi pour me demander de faire cette petite voix. Voilà. D'accord. Et du coup, comment ça s'est passé ? Bah, en deux heures. D'accord. J'avais vraiment pas grand-chose à enregistrer en fait. C'était vraiment quelques lignes. Je lui ai envoyé, il m'a dit, ok, c'est cool. Puis après, il a posté ça sur sa chaîne. Et là, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai eu, je crois, 20 000 abonnés d'un coup. Ah ! Waouh ! Et je ne pensais vraiment pas que sa communauté allait être aussi réceptive à ce que tu veux. Aussi réceptif et aussi, c'était un truc de fou. C'est chouette. Ouais. C'est vraiment, grâce à lui, j'ai fait un bon... Je vais aller regarder ça parce que moi, je ne la connais pas cette vidéo. Non. Et je crois qu'elle a plus d'un million de vues maintenant. Ah oui ? Bah ouais. Mais c'est vraiment la grosse surprise pour moi. C'est marrant. On a encore une question pour toi, Mio. On nous demande quelle a été la cover la plus difficile à réaliser. Ha ! Il n'y en a pas qu'une seule. Euh... La plus difficile. La plus traumatisante. Peut-être les plus difficiles, enfin... Après, ça va dépendre. C'est pas universel en fait. Ça va être juste pour moi. Niveau de la voix, il y en a qui collent plus ou moins de base à mon timbre. Donc il y a des notes qui vont être un peu entre deux et ça va être très très dur à les sortir de façon naturelle et de façon jolie. Et notamment, je pense, c'est la vidéo sur ma chaîne qui a été la plus vue. C'est ma reprise de Crossing Field de Sordat Online. Maintenant, ça va mieux. Mais quand je l'ai enregistrée, je me souviens que ça avait été la galère. J'ai vraiment sué sans et où. Donc, voilà. Là, en tête, je dirais... Et d'ailleurs, en général, tu mets combien de temps à enregistrer une cover de jeux vidéo ? J'imagine que c'est fluctuant, mais... Si tu peux faire une moyenne ? En moyenne ? Déjà, il faut que je bosse le lead à fond, puisque j'enregistre en live, donc... Ah, tu fais en live ? Je fais du live. Après, les coeurs, voilà, je les enregistre avant, après. Ça dépend, mais j'ai envie d'avoir une bonne prise live. Tu fais une performance, quoi. C'est ça. Donc, si c'est compliqué, je peux faire 4000 prises avant d'arriver à la bonne. Si la chanson me va vraiment bien à la voix, etc., ça peut prendre une après-midi. Ça dépend. Soit c'est des semaines, soit c'est une après-midi. Là, c'est très compliqué de... Le texte, c'est pareil. Il y a des textes qui sont très faciles à... Ah oui, parce que j'adapte aussi des textes en version française. Je m'amuse à faire ça. Donc, il y a des textes qui sont très faciles, enfin très faciles. Ça coule plus de sources que d'autres. Il y en a où il faut bien se creuser la tête, ouvrir son dictionnaire de synonyme. Mais qu'est-ce que j'ai bien pouvoir raconter ? Sans s'éloigner trop du sens original. En gros, une journée, quoi. Donc, en moyenne. En moyenne, je veux dire une demi-semaine, parce que des fois, vraiment, je mets des mois. À faire une retour. Ouh ! Ah oui. Des mois, quand même. Si déjà, il y a 10 000 pistes de cœur à faire, ça m'est arrivé. Et puis les retours, j'imagine que de temps en temps, il y a des allers-retours avec le demandeur. Est-ce que tu peux changer ici ? Ou est-ce que dès le début, c'est... Avec, pour tout ce qui est les projets pro, je suis très perfectionniste. Donc là, quand j'envoie quelque chose... Du coup, c'est bon dès le premier coup ? Bah, souvent, c'est le cas. C'est parce que je suis très, très exigeante avec moi-même. D'accord. Donc, quand j'envoie quelque chose, c'est que vraiment, je me dis, là... Là, c'est bon. Ça peut le faire. Trop bien. Donc, heureusement, pour l'instant, je vais toucher... Il n'y a pas de bois, mais je vais toucher de la peau de singe. Je vais toucher de la peau de singe. Pour le projet pro, en général, voilà. Ça va à peu près. Maintenant, pour tout ce qui est perso, je me mets toujours, pareil, la barre très haut. Et il y a des youtubeurs que tu aimerais regarder aussi, qui font un peu la même chose que toi ? Je pense par exemple à Smooth Ma Groove. Je ne sais pas si tu connais... J'adore Smooth Ma Groove. Franchement, ce qu'il fait, je trouve tellement original. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gars qui ne fait que a capella. C'est un américain, il fait tous ses morceaux des reprises de jeux vidéo, etc. Mais que a capella. C'est lui qui fait toutes les voix. Je pense qu'en fait, je le connais, mais que je ne connais pas ce pseudo. C'est juste énorme. Envoyez-moi le lien, je regarderai plus tard. Il y en a d'autres aussi comme ça ? Je ne sais pas, peut-être à ceux qui nous regardent qui aimeraient un peu voir... Il y en a plein. Oh là là. Alors moi, je suis vraiment un poisson rouge. Quand je suis... Ah, t'es comme moi. Je lui dis, mais je ne me souviens plus de rien. C'est le blanc tout à l'heure. Non, il y en a plein que j'aime bien regarder. Il faudrait que je me souvienne. Ah bah tant pis. Tant pis si tu ne te souviens pas. Non, mais on va te laisser un peu de temps parce que comme ça, on va rappeler les dons. Ah, on va rappeler... Il reste une heure et demie pour notre temps fort. On a rappelé le temps fort. C'est un temps fort Zelda. Donc on a une peluche Link, on a le dernier Zelda sur Switch. Je fais Maryse. Vas-y, tu fais le téléachat. On a le Monopoly édition Zelda et on a également un calepin à dessin Zelda qui a de la gueule. Franchement il est trop bien le calepin à dessin, il est trop trop bien. Et donc voilà, c'est un super pack et c'est... Et je vais dédicacer. Oui. Et en plus, c'est dédicacé par la voix de Zelda et donc c'est encore plus cool. C'est dédicace personnellement. Il y a le jeu dedans. C'est pas juste la boîte vide. C'est pas juste la boîte vide. C'est pas juste la boîte vide. J'ai apporté le truc et il est vide, c'est horrible. Et donc ces cadeaux sont en cadeaux de temps fort, ça veut dire que vous pouvez les gagner jusqu'à 11h. À 11h aura lieu le tirage au sort. A chaque don de 9 euros, vous pouvez cocher la case sur Hello Asso qui vous permet de concourir dans le tirage au sort qui aura lieu à 11h. Donc chaque personne qui donne 9 euros peut potentiellement gagner ce super lot qui en vaut beaucoup plus évidemment. Bah rien que Monopoly déjà il vaut 50 euros. Mais rien que la dédicace. Rien que la dédicace. La dédicace vaut 3000 euros déjà. Ah non, la dédicace elle vaut pas grand chose mais c'est sympa. Mais donc voilà, on rappelle que du coup le desert bus de l'espoir donc avec ses invités à son bord et à son volant surtout, roule pour l'association Petit Prince qui réalise des rêves d'enfants malheureusement gravement malades qui n'ont pas forcément l'occasion de sourire beaucoup dans leur vie et qui permet du coup d'avoir un mouvement partagé en famille avec le sourire, avec vraiment un petit rêve qui peut être anecdotique, très symbolique ou vraiment le grand rêve, le grand rêve qu'on peut avoir tous en tête. Donc voilà, ça fait 30 ans que l'association Petit Prince existe et réalise des jeux d'enfants, des rêves d'enfants, pas des jeux d'enfants. Et donc c'est là 30 ans le 14 novembre donc c'est dans trois jours. Et donc c'est un double anniversaire, on roule pour la cinquième fois, eux ils fêtent leurs 30 ans. Ils ont déjà réalisé plus de 6000 rêves en 30 ans ce qui est énorme, vous n'imaginez même pas les étoiles dans les yeux de ces enfants. Hier on a eu Tal qui est venu conduire le bus et qui a chanté un petit peu. Et en fait il y a une petite princesse qui est venue et qui ne savait pas qu'elle serait là. Et du coup on a assisté en direct aux étoiles dans les yeux et à l'émotion du mouvement partagé avec sa star préférée. Donc c'était très touchant et je vous assure que ça en vaut le coup. Donc voilà, vous pouvez donner sur Eulous Asso. Allez-y ! Vous pouvez aussi mentionner le Désert Bus avec le hashtag Désert Bus FR sur Twitter, sur Facebook. Le but c'est vraiment de faire parler de nous donc la visibilité avant tout. Si vous pouvez donner c'est du bonus et évidemment on prend et en plus vous pouvez potentiellement gagner des super cadeaux. Parce que que ce soit nos invités ou nos partenaires, ils nous ont vraiment gâtés. Ils sont venus avec leur hôte de Père Noël un peu en avance et bien bien chargés. Donc n'hésitez pas, tout est en ligne sur le site. Regardez aussi sur Facebook, sur Twitter. On vous partage tout, on vous raconte tout. La loterie est également toujours disponible avec plein de cadeaux en ligne. Il y a notamment des consoles à gagner, il y a une Xbox One X, il y a une PS4, il y a une NES Mini. Il y a un téléphone Honor 6C à gagner. Il y a des lithographies collector qui sont tirées qu'à 5 exemplaires MGS5. Il y a plein plein de choses. Ça c'est pour les dons de 25 euros et plus. Mais il y a vraiment des cadeaux même pour des personnes qui peuvent donner qu'à partir de 1 euro. Donc regardez bien, on vous informe, restez vigilants même. Mais en tout cas jusqu'à 11 heures vous pouvez tenter de remporter le pack Zelda. N'hésitez pas et n'hésitez pas même à donner un petit peu si vous voulez avoir des petites voix en direct de nos chers amnités. On le rappelle pour 25 euros, vous pouvez avoir le message de répondeur de la princesse Zelda sur votre téléphone comme c'est classe. En fait en direct, c'est ça. Ou de Mei, je ne savais pas, tu avais fait la voix française de Mei pour Overwatch. Oui, c'est vrai. Et on nous demande justement comment s'est passé le doublage de Mei pour Overwatch. Ah super sympa, c'est trop cool de bosser pour eux. Alors comment s'est passé le doublage en fait ? Il n'y a pas qu'un doublage parce qu'il y a beaucoup de packs. C'est quoi ? C'est des season packs ? Je ne sais pas ce que c'est exactement. Ils font des mises à jour quotidiennement. Ils font des mises à jour et donc je reviens régulièrement pour faire des petites phrases en fonction de l'événement prévu. Donc il y a eu Halloween, l'année dernière il y a eu Noël aussi, on a fait une bataille de boules de neige. C'est chouette. Voilà, mais il y a toujours des petites phrases. Et puis là plus récemment il y a eu aussi des courts métrages sur les personnages d'Overwatch. Et dont Mei qui est un petit film vraiment trop bien fait. Moi j'ai beaucoup accroché avec ce film. Ça dure 9 minutes il me semble. Voilà, c'est les origines on va dire du personnage. Moi je l'aime beaucoup aussi alors que je ne suis pas du tout joueuse d'Overwatch. Ouais voilà. Alors apparemment on m'a beaucoup dit que mon personnage n'était pas facile. Et voilà il y a des phrases qui reviennent un peu qu'on me demande de citer ou des choses comme ça. En dédicace je dis tu es vraiment meilleveilleux. Des choses comme ça. Parce que c'est des petits jeux de mots qu'elle fait et puis elle est super sympa. Voilà c'est des enregistrements plutôt agréables qui se passent bien. On s'amuse, on rigole. Surtout quand elle doit parler chinois ou je ne sais pas. Elle parle, ah mince je ne sais pas, coréen. Je ne sais plus. En tout cas elle parle un langage qui m'est inconnu. Et donc j'en ai fait quelques-uns. Mandarins. On me souffle dans l'oreillette que c'est mandarin. Merci l'oreillette. Merci, merci l'oreillette. Et donc c'est, ça c'est la petite difficulté on va dire. Mais généralement je crois qu'on garde l'original pour ces phrases-là. Il y a Donald Renew hier soir qui nous expliquait que lui il avait du mal à jouer ou à regarder quelque chose qu'il avait doublé. Ah ouais ? Est-ce que toi c'est pareil ? Non pas du tout. Mais même pour toi Mewen en fait. Parce que du coup il y a des moments où tu t'entends quand même sur les versets. Ah ça m'amuse en fait. Toi ça t'amuse. Ça m'amuse ouais. Notamment il y a une fois où je suis allée au The Bing Brothers. Oui. J'avais participé à un concours pour faire la voix de la meilleure amie de la fée Clochette. Ah. En 2008 je me souviens. Je me rappelle de ce concours. Il s'appelait Noah. Et on était allé faire des essais donc dans le studio de doublage. Et je me souviens ma réaction quand j'avais fait les essais. Il m'avait repassé le truc dans la grande salle. Je me suis dit mais c'est moi ça ? Attendez c'est moi ça ? Ah la voix. C'était l'acoustique tellement formidable l'enregistrement. Mais quelle voix délicieuse ! Elle est tombée amoureuse de sa propre voix. C'est moi c'est la seule fois. Après je suis sortie du studio puis ça ne s'est plus jamais reproduit. Mais non mais ce moment c'est incroyable en fait. C'est les étoiles dans les yeux ouais. Ouais c'est marrant. On gagne des petits points d'égo en fait un peu non ? Bah ça dépend si c'est... J'ai égo ça sonne péjoratif mais en gros ça fait plaisir quoi. C'est la fierté. Si ça a été bien fait et tout et qu'on est content de ce qu'on a fait. C'est de la fierté. Ça fait plaisir quoi. Mais moi c'est parce que à partir du moment où j'ai enregistré, ça m'échappe un peu. Ça m'appartient plus trop. C'est comme si c'était pas vraiment moi en fait. Donc si c'est quelque chose que j'ai bien aimé, un jeu ou un film que j'ai bien aimé, je le regarde avec plaisir parce que voilà mais je... Tu te rends même plus trop compte que c'est toi en fait ? Ouais bah il y a des choses dont je me souviens même pas hein. Parfois je regarde la télé, il y a des trucs qui sont rediffusés de quand j'avais je sais pas 12 ans. Et là je me dis mais ça me dit quelque chose cette histoire, cette voix là. Je crois que c'est la mienne. Tu l'as déjà vu. C'est marrant. Donc ouais il y a des choses où je m'en rappelle plus trop. Mais voilà et puis bah si c'est quelque chose qui m'a tenu enfin qui m'a tenu à coeur on va dire, je le regarde aussi avec un peu un oeil critique pour vérifier si j'ai bien bossé ou pas quoi. Il y a des nerfs qui nous passent d'un peu, qu'il y a des gens qui vont, qui viennent... Ah non on n'a pas été méchant, on n'a pas mérité de se faire tirer dessus. Mais il y a des gens qui se font tirer dessus apparemment. Ah d'accord, je ne vois rien du tout. C'est des vestiges ici. Calvin le Tiran, c'est son surnom depuis hier maintenant. Il a sorti son fusil à nerfs, on l'appelle le Tiran. Je voulais juste rappeler, oui tu en as parlé tout à l'heure Elodie, que pour la loterie pour 25 euros il y a des super cadeaux à gagner. Et qu'en plus vous pouvez aussi demander à Adeline et à Mewne de vous faire des messages de répondeur personnalisés. Donc moi personnellement avoir Mewne ou Adeline qui fait mon message de répondeur je trouve ça classe. Donc faites nous un petit don de 25 euros, vous mettez dans les commentaires en bas avec quelle voix vous voulez qu'Adeline ou Mewne vous fasse ça ou sur quelle ère. Et puis vous nous dites aussi votre prénom, comme ça on peut un peu le dédicacer, enfin le personnaliser. On a une question pour vous. Un peu particulière, elle est précise. Ah oui, oui, oui. Est-ce que Adeline et Mewne ont déjà été intéressés à chanter et à doubler Ariel, la petite sirène ? Donc il y a un fan de la petite sirène. Apparemment. Il n'y avait pas justement eu un concours ou je ne sais pas quoi pour… Ah non, ce n'était pas pour Ariel. Il y avait eu un Disney où ils avaient fait un concours, je ne me rappelle plus trop. Je sais que la petite sirène a été redoublée en 2006, je crois. Malheureusement, ceux qui ont connu le doublage avec Claire Guyot, ils ont tout de suite dit mais c'est quoi cette horreur ? Ne dis pas qu'ils ont redoublé Sébastien aussi. Ah si, si, ils ont tout redoublé. Mais justement, ce n'était pas ça l'histoire où ce n'était pas forcément des pros ou je ne sais pas quoi ? Si, puisque je crois que la voix, la personne qui a redoublé Ariel, c'est la voix de Mulan en fait. D'accord. Elle avait déjà fait… Elle est professionnelle, elle connaît son travail. Mais c'est toujours très compliqué de refaire… De passer derrière quelque chose d'aussi emprunté. C'est vraiment ancré, surtout tant d'années après, entre 1989 et 2006, il s'est quand même passé… Donc là, ressortir quelque chose… Je crois que c'était pour le DVD ou le… Ou le Blu-ray. Je ne sais plus pourquoi ils l'avaient refait. Non, c'est parce que 2006, ce n'est pas un anniversaire. Enfin bon, peu importe. Mais du coup, voilà, c'est… Intéressé, oui, mais est-ce que ce serait pertinent ? Pour moi, en tout cas, je ne sais pas. Personnellement, non, parce qu'en fait, je pense que je ne passerai jamais aucun casting pour faire une héroïne de Disney qui chante, tout simplement parce que je ne chante pas. Mais pour doubler ? Ben oui, mais bon, je trouve que c'est quand même plus intéressant… D'avoir la même personne qui double… Que ce soit la même personne qui chante et la comédie et le chant. C'est vrai. Je connais pas mal de comédiennes qui se débrouillent très, très bien. Moi, ce n'est pas mon domaine. Je suis très mauvaise chanteuse. Je n'ai pas le sens du rythme. Je n'entends pas les choses. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. Ça fait des années, d'ailleurs, que je dis qu'il faudrait que je prenne des cours. Je crois que je vais vraiment m'y mettre. Je fais la même chose. Parce que ça peut être vraiment bien, en fait, d'avoir cette corde à son arc, on va dire. Et ça me pose souvent problème parce que de temps en temps, on ne prévient pas forcément. Et on me dit, tiens, là, il y a une petite chanson à faire. Je vais, ah, t'es sûre ? Comment on fait ? Ah oui, c'est un peu la pression du dernier moment. Soit on appelle quelqu'un qui chante à ma place, ce qu'on appelle un match voice, justement. Qui colle bien à ton arc. Mais qui arrive à coller à ton timbre, d'accord. Et qui chante mieux que moi. Soit, si ce n'est pas trop professionnel, on va dire. Si le personnage ne chante pas très bien. Voilà. Soit je m'entraîne à la maison. Soit, de toute façon, il y a des séances pour ça particulières. En fait, on n'enregistre jamais le chant et la comédie en même temps. D'accord. C'est deux directeurs artistiques différents. Un directeur artistique pour le chant et un pour la comédie. Voilà. Parce que c'est vraiment deux métiers, on va dire, à part. C'est pareil. Ok. Alors, il y a une question. On nous dit que c'est pour Adeline, mais je pense plutôt que c'est pour Myoon. Alors, je ne connais pas du tout. Comment caractérises-tu ta voix par rapport à une voix de type soprano comme Ellie Westerha ou Chloé Haleau ? Alors, je ne sais pas qui sont ces personnes. Mais moi non plus. Je suis désolée. Est-ce qu'on peut nous envoyer des précisions ? Ah oui, ils sont pointus. Peut-être que tu peux caractériser ta voix tout court, mais je ne sais pas. Alors, je ne suis pas soprano, en fait. Soprano, c'est le registre, parce que je ne connais pas tout non plus, un des registres les plus élevés de voix au niveau aigu. C'est aigu, ouais. C'est le plus aigu. C'est vrai que tu as une voix très aiguë. Mais, on croit ça, mais en fait, je suis mezzo soprano. Ça veut dire que je suis entre l'alto et le soprano. Donc, j'atteins plus de notes graves qu'une soprano. Voilà. Et j'atteins plus de notes aiguë qu'une alto. Donc, je suis vraiment les fesses entre deux chaises. C'est gentil pour la politesse. Ah ouais, c'est trop mignon. Donc, voilà. J'ai la voix un peu plus grave qu'une soprano, du coup. Ok. Et moi, je ne sais pas, parce que je ne chante pas. Je ne peux pas vous dire. Toi, je pense que tu serais alto, tu vois. Est-ce que la voix parlée est la même que la voix chantée ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Pas forcément. C'est une technique totalement différente. Après, tu peux plus ou moins sentir ce que ça va donner, mais tu as des grosses surprises aussi. Il y a des personnes qui parlent et après, ils se mettent à chanter. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, tu te demandes d'où ça sort presque. Tu te demandes d'où ça sort, ouais. Le peu d'expérience que j'ai eue, moi, j'ai souvent, quand j'entends une note, enfin, quand j'entends les notes, j'ai souvent tendance à les prendre un peu dans mes graves. Et en fait, c'est plus... C'est généralement plus aigu que ce que je crois. Il faut avoir jetez une oreille. Elle a encore 13 minutes, Adeline, et après, on passe le relais. Yes ! Tu pourras reposer ton pouce. Ouais, bah écoute, ça va. Ça va, ouais, ouais. C'est juste que je suis dans une concentration, là. Je te raconte pas. Mais tu te débrouilles bien de parler et de produire en même temps sérieux. Ouais, enfin, je vois, en rien, aucun problème. Elle va tourner de l'oeil quand elle va donner la manette. Depuis tout à l'heure. Il faudra faire attention parce que c'est souvent au passage de manette qu'il y a des petits... On met pas la pression. 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 Je préfère prévenir. On va le faire en douceur. Ouais. Je me mettrais un petit peu sur la gauche. Voilà. N'oubliez pas, si vous avez des questions pour Adeline et Mune, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Et des dons aussi. Et même sur nos réseaux sociaux. À faire des dons. Oui, balancer les dons. N'hésitez pas à faire des dons, évidemment. Pour 25 euros, vous pouvez participer à la loterie pour gagner Nixbox ou Nix. Et en plus... Ou même non. C'est même une planète. Vous pouvez vous faire enregistrer un message. Je crois qu'on ne m'entend pas. Si, on m'entend. C'est bon. Alors, vous pouvez faire enregistrer un message de répondeur par Adeline ou par Mune. et en plus, c'est mieux dans ce sens-là. En plus, vous pouvez participer à la loterie pour gagner une PS4, les téléphones portables, une Nixbox ou une Nixbox. Il ne faut pas oublier de cocher la petite case sur le Hello Asso pour participer à la loterie, évidemment. Vous avez tous les boutons pour donner un peu partout. Sur le site internet, en-dessus du stream. Moi, j'ai une question. J'aimerais savoir s'il y a un genre de musique que tu n'as pas fait que tu aimerais faire. Tu as envie de faire une grosse chanson de métal. Mais exactement, c'est à quoi je pense. Alors, le jour où on verra chanter du métal, soit j'aurai eu une grosse laryngite, soit... je ne sais pas. Mais là, avec ma petite voix fluette, je... Si tu peux, il y a du métal mélodieux. Je fais du call of duty, moi. C'est exactement ça à quoi je pensais. Ouais. Il peut y avoir une grosse guitare derrière. En fait, ça va rejoindre. J'aimerais bien m'entraîner un peu plus, pratiquer un peu plus le lyrique, en fait. Donc, c'est une technique vraiment très particulière. Et ces chanteurs lyriques... Voilà, il ne faut pas les prendre à la légère niveau chant. Il faut du coffre. Voilà, il faut du... Bah, du coffre et surtout, surtout une technique en béton. Ouais. C'est hyper précis. Un souffle de malade. Il n'y a pas de place au hasard, en fait, quand tu fais du lyrique. Et... Je fais un peu en autodidacte, mais je sens que... Bientôt sur nos écrans. Il faudra que je pousse un peu pour vraiment que je bosse là-dessus. Et j'aimerais bien faire plus de morceaux en lyrique. Ça me plairait bien. D'ailleurs, des fois, ça t'arrive, tu prends un peu, je ne sais pas, peut-être des cours de chant ou des conseils chez des gens ? Ou alors vraiment, tu as été autodidacte, autodidacte à 100%. Je chante depuis 15 ans sérieusement. Et j'ai pris dans ma vie, quand j'avais 15 ans, justement, une seule année de cours de chant. Mais bon, j'avais 15 ans. Donc à l'époque, tiens, tu vas faire un truc, le calepin, un super lyrique de chanson d'il y a 107 ans à 15 ans. Je chante les papilles ou quoi ? Ça ne t'intéresse pas. Moi, je voulais chanter ce qui passait à la radio, on est d'accord. Au moment, tu as appris peut-être à placer ta voix, la respiration... Mais j'ai appris, voilà, quelques techniques que j'ai conservées aujourd'hui. Après, voilà, je n'ai pas forcément, malheureusement, les moyens et le temps maintenant de prendre des cours, mais... Mais... Je ne sais plus c'était quoi la question. Si tu avais envie de faire d'autres genres de musique. Oui, voilà, c'est ça. Mais non, je suis très éclectique. Même, des fois, je me surprends à rapper, dis donc. Tu vas faire du purf. Mais tu écoutes quoi dans la vie de tous les jours ? Un peu de tout. Un peu de tout, vraiment. Franchement, je trouve mon compte dans tout, dans tous les styles. J'aime vraiment beaucoup de choses. Mais nous aussi, on veut devoir rapper. Même du punk rock mexicain. Du punk rock mexicain. Un truc super obscur. Mais pourquoi pas, en fait ? Pourquoi pas ? Ça peut être sympa. Moi, j'ai eu une petite expérience de rap. J'ai fait une vidéo avec Vox Makers. Ah ! D'accord. Et c'était un... Comment ça s'appelle ? J'allais dire un combat, mais ce n'est pas le bon mot. Je ne trouve pas le bon mot. Un battle ? Un battle, merci ! D'habitude, c'est l'inverse, tu sais. On dit, ouais, j'ai le mot en anglais, mais je ne l'ai pas en français et tout. Voilà, c'est le contraire. Un battle entre princesse Zelda et princesse Leia. Et ils ont eu l'idée de faire appel à moi pour faire la voix de Zelda, du coup. C'est cool ! Et donc, ils m'ont écrit un texte et tout ça. Et j'étais avec... Comment il s'appelle ? Tal ? Taille. Voilà. Tal, c'est la chante aux autres. Ça n'a rien à voir. Oui. Et je suis allée chez Taille pour enregistrer avec Sacha. Et c'était hyper cool. Et forcément, j'ai râpé, quoi. Râpé ? Mais elle est sur YouTube, cette vidéo ? Ouais, ouais, ouais. Mais je n'ai pas vu celle-là. Tu tapes battle Zelda Leia et tu l'as. C'était cool. Mais je vais aller regarder ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a plein de trucs à aller voir. On a encore une petite question pour toi, Myoun, qui vient de Twitter. De Hurtili sur Twitter. Ah, on la connaît ! Tu le connais ? Je la connais, oui. C'est un de tes followers. C'est ça. Une de mes followers. Attention, soyons qu'ici. Attention ! Elle nous demande, est-ce que tu comptes refaire une chanson originale sur YouTube prochainement ? Tu peux peut-être l'utiliser un peu de truc en exclusivité ? Refaire une chanson originale ? Bah, je suis en train de travailler sur, justement, un thème pour un jeu indé. À la base, je m'étais dit, j'avais dit à l'éditeur, non, postez ça sur votre chaîne. Après tout, voilà, c'est pour vous. Mais pourquoi pas ? Du coup, aussi, faire, je ne sais pas, sous forme de petits lives. Pourquoi pas ? Oui, mais moi, de toute façon, je n'ai pas de… Tant que ça touche aux jeux vidéo, à la Japanimation, après que ce soit original ou non… Tu n'as pas spécialement de restriction. Voilà. Je n'ai pas spécialement de restriction. Donc, si un jour, j'en viens, j'ai une idée de génie. Tout d'un coup, au piano, je me mets à faire des trucs de fou. Bah oui, je vais poster, bien sûr. Pourquoi pas ? Si ça me plaît. Moi, je propose que toutes les deux, on écrive un scénar de jeux vidéo. Mais oui. Je fais la voix et tu chantes. Mais oui. Mais complètement. On prend en sorte que ça match le lien. C'est parfait. Vous vous connaissiez avant ? Dans un bus. Un petit remerciement à la fin. Merci au Désorbus de nous avoir fait nous rencontrer. Voilà. Exactement. Avec grand plaisir. Donc, vous ne connaissez pas du tout ? Non, non. Vous connaissez de réputation un petit peu ? Moi, je connaissais un peu Adeline. Oui. J'avais entendu parler de toi. D'accord. Oui. C'est marrant. Des belles rencontres. Oui. C'est ce que disait Brigitte Lecordier hier d'ailleurs. Parce que du coup, elle est venue pour la deuxième fois. Et en fait, l'année dernière, elle était avec… Avec Dieu ? Oui. Oui. Mais elle avait aussi croisé Donald Renew dans les… Oui, c'est vrai. À un moment donné. Et en fait, qu'elle connaît très bien. Et là, en fait, ils se sont vraiment croisés sur leur heure de passage. C'est-à-dire qu'au moment où elle partait, lui, il arrivait. Du coup, ils n'ont pas eu l'occasion de se parler. Et elle m'a dit, non, non, mais va me le chercher. C'est mon petit frère, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Parce que justement, il y a des rencontres qui se font comme ça dans les milieux. Et puis après, quand on l'a interviewée derrière avec Red House, donc Red House qui nous suit, avec lequel vous feriez peut-être une petite interview si vous avez le temps ensuite. Du coup, elle avait rencontré les youtubeuses Camille et Justine. et elle disait, c'est marrant, je rencontre des gens du métier que je ne connaissais pas. Et au final, on passe des bons moments. Donc, on est content de passer des bons moments dans le bus. Il ne manquerait plus que ce soit désagréable. Non, je pense que ça va. Les gens sont assez contents de venir et passent un bon moment. Personne ne s'est jamais plaint, en tout cas. Pas à ma connaissance. Pas à notre connaissance. On a encore une question pour toi Adeline. On nous demande si tu peux nous parler de ton rôle d'Amélia dans Wakfu. Oui. Je ne connais pas du tout moi personnellement Wakfu. Alors, il faut que j'en parle comme ça. Ce n'est pas une question... Oui, voilà. On dit, est-ce qu'elle peut nous parler d'Amélia dans Wakfu ? Oui, je peux vous en parler. C'est un rôle assez important pour moi parce qu'il a... Alors déjà, c'était, je crois, une des premières fois où je faisais un rôle principal dans une série création française, série d'animation création française, des studios Ankama. Ça a commencé un peu, on va dire, un peu à l'arrache. On était dans un tout petit studio. On avait plein de problèmes techniques. Voilà. Et puis, j'ai rencontré une équipe formidable. On travaillait avec le réalisateur qui était tout le temps présent. C'était très précis. En même temps, c'est un dessin animé qui est un peu... Comment dire ? Je ne sais pas si vous connaissez, mais... C'est un peu barré, quoi. C'est assez drôle. Il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, on peut voir des petits clins d'œil, des petites choses qu'en tant qu'enfant, on ne comprend pas forcément. Donc, c'est plutôt rigolo. Et c'est une grande aventure parce que là, on a fini d'enregistrer la troisième saison il y a peu. Et c'était cool de retrouver les personnages. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu un truc de prestige qu'on enregistre dans des super studios et tout. Donc, ça a hyper évolué. Et Amalia, c'est un personnage de princesse assez capricieuse, assez prétentieuse. Donc, tout le challenge, c'était de la rendre quand même attachante et pas juste insupportable. J'essayais à chaque fois d'avoir le côté un peu humor dont on peut se moquer la princesse. « Oh là là, mais attendez, non, mais il fait trop froid, il fait trop chaud, j'en ai marre, je veux m'arrêter. » Elle a un côté plaintif et autant. Voilà. Et en même temps, qu'elle soit un peu mignonne quand même pour pas qu'on la déteste. Qu'on l'aime quand même. Bon courage. Et en fait, ce rôle-là m'a apporté pas mal de choses parce que j'ai eu pas mal de contacts qui sont venus me voir pour des collaborations, pour des projets suite à ce rôle-là. Donc, ça m'a apporté beaucoup de choses, notamment une expérience formidable que je réitère là depuis deux ans, qui est de faire une voix d'un personnage virtuel lors d'une convention en Suisse qui s'appelle Polymanga. Et en fait, je fais un personnage virtuel sur scène. Donc, je fais toute la présentation alors que moi, je suis enfermée dans une petite cabine. C'est comme si j'étais vraiment en direct. Enfin, je suis en direct en fait, je parle en direct. Il y a quelqu'un qui bouge le personnage en direct ? Je le fais moi. J'ai une appli pour le faire. Et c'est vraiment un projet inédit, très ambitieux. Et je suis ravie de faire ça. Et ça m'a permis de rencontrer pas mal de monde parce que du coup, les rôles sont inversés. Je fais un peu des interviews. Voilà, on est deux présentateurs. Il y a un présentateur sur scène en chair et en os. Et le présentateur virtuel qui est cette intelligence artificielle robot. Donc, il faut que je sois hyper précise. C'est des gros défis. Et j'ai été contactée grâce au rôle d'Amalia. Donc, voilà, c'est tout. Il y a beaucoup de choses qui découlent de ça. D'accord. J'en ai beaucoup parlé d'Amalia. Quand tu fais une série qui est un peu plus enfant, est-ce qu'il y a des choses que tu t'évites de faire ? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu fais plus particulièrement ? Je ne sais pas. En fait, je ne choisis pas du tout. C'est-à-dire que je suis intermittente du spectacle. On m'appelle pour travailler. Si je suis dispo, je dis oui. Je parle au niveau de ton jeu. Au niveau de ton jeu quand tu as une série plus spécifique. Tu veux dire, est-ce que je me sens limitée quand je fais des rôles d'enfant par exemple ? Je ne sais pas. Ou tu dis, cette série est quand même plus adressée aux enfants. Je vais essayer de la faire plus comme ça plutôt que si c'était pour les adultes. Je le ferai comme ça. Je ne sais pas. C'est une question… Après, on a toujours un cadre qui est imposé par le produit en lui-même. Donc, ce n'est pas forcément des questions qu'on se pose. On le fait. Par exemple, je fais une série qui s'appelle Robocar Polly avec Donald par exemple. Lui, il fait Polly justement. Donc, la voiture de police. Et moi, je fais Amber, la petite ambulance. Et c'est un dessin nué coréen à la base où on s'adresse vraiment aux tout-petits. Donc, il y a ce rythme-là qui est préexistant. Donc, on n'y pense pas. Après, quand c'est une création comme sur Wakfu, je ne sais pas. J'ai envie de te dire, je n'y réfléchis pas forcément. Tu vois, tu as un texte, tu as ton personnage. On te donne tout le matériel et tout le cadre qui est nécessaire pour que tu ne te poses pas de questions. Un comédien ne se pose pas vraiment de questions en fait. Juste, il faut interpréter. Tu te mets dans la peau du personnage et tu parles. Voilà, ça a l'air simple comme ça. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Juste, par contre, le compteur de dons a quand même pas mal monté. C'est cool. Merci beaucoup là-dessus. Je veux juste signaler, il est 10h. Je pense qu'il est l'heure du passage de relais. Tu te sens prête ou pas ? Attends, je vais me mettre un peu sur la gauche. Et moi, je vais en profiter juste pour demander s'il y a eu des... Si dans les dons, justement, il y a eu des dons à 25 euros, n'hésitez pas à nous le mettre sur notre écran de retour. Vas-y. Si c'est des dons pour des dédicaces. Pour le remettre à gauche. Tout le temps en fait. Voilà, tout le temps. Le mieux, c'est d'essayer de garder cette ligne-là sur la ligne jaune. Et là, t'es tranquille. Eh, vous avez vu ce passage de relais ? Il était parfait. Bravo. Tout en douceur en plus. Il y a beaucoup de gens qui vous découvrent. Ah oui, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui nous sommes... Attends, tu peux tourner la tête. Effectivement. Ouais, c'est top. Il y a Eurtili sur Twitter tout à l'heure qui posait une question à Mewen. Maintenant, il pose une question pour toi, Adeline. Ok. Est-ce que tu as aimé doubler Iris dans FF15 ? Est-ce que tu as ressenti des difficultés particulières pour le faire ? Alors, c'est vrai qu'Iris, ce n'est pas un personnage facile parce que c'est un personnage...